Monsieur Majid Saada, bonjour. Bonjour madame et merci pour l'invitation. Alors, attractivité des zones frontalières, comment se décline aujourd'hui la stratégie et la vision pour transformer ces localités hautement stratégiques en territoire riche et développé, monsieur Saada ? Merci. Donc, permettez-moi avant de répondre à votre question, que je cite l'engagement 28 de monsieur le président de la République concernant la mise en œuvre d'une véritable politique d'aménagement territoire pour assurer un environnement urbain et rural préservé, valorisé et propice à l'épanouissement du citoyen. Je citerai exemple également un chapitre de la Constitution qui dit « En aucun cas, il ne peut être abandonné ou aliéné une partie du territoire national ». De cela, de ce postulat, les zones frontalières représentent une partie géostratégique du territoire national. Vous savez, la stratégie nationale d'aménagement territoire est une stratégie pyramidale basée sur le schéma national d'aménagement territoire qui se décline en schéma des espaces de programmation territoriale, trois sur les hauts plateaux, trois au nord, trois au sud, et également en plan d'aménagement territoire du Willaïa, et en étude de zones, ce qu'on appelle les zones sensibles, des territoires sensibles, parmi eux le littoral, les montagnes et bien sûr les zones frontalières. Les zones frontalières, je cite le SNAT, il dit « Chacune des parties du territoire national, y compris les zones frontalières, est un élément de notre patrimoine et nous devons reconnaître à chacune d'entre elles le droit de se développer et de prospérer, et ce dans le cadre d'une stratégie globale et maîtrisée. De ce fait, le ministère de l'Intérieur des collectivités locales et de l'aménagement territoire a engagé l'élaboration des études pour les zones frontalières, les neuf qui sont définies par le schéma national d'aménagement territoire. Alors, l'objectif principal, c'est l'amélioration des conditions de vie du citoyen, de faire de ces territoires des territoires attractifs, attractifs pour la population locale, améliorer leurs conditions de vie et bien sûr attractifs pour les investissements. Mais quand vous parlez d'attractivité, qu'en fait-il aujourd'hui en termes de stratégie, M. Majid Saaday ? Est-ce que cette attractivité, au-delà bien sûr des études théoriques mises en place aujourd'hui par le SNAT, va falloir aussi la concrétiser sur le terrain ? Ça demande de l'argent ? Effectivement. Bon, actuellement, on est au stade de diagnostic de nos études. Ce qui est diagnostiqué pour les zones frontalières, c'est que c'est des zones qui accusent un retard de développement, qui ont besoin de programmes spécifiques pour l'amélioration des conditions de vie de citoyens. L'amélioration des conditions de vie a été faite dans le cadre du programme de M. le Président de la République par rapport aux zones d'ombre. Donc, par rapport aux zones frontalières, je vous donnerai quelques chiffres. Un total, pour les zones frontalières, de 1 563 zones d'ombre entités définies, 8 835 projets identifiés, et pour un montant de 156 milliards 536 millions 632 812 dinars. Donc, le nombre de projets achevés, c'est 5 865 projets, et d'un montant de 94 milliards 481 millions 197 493 dinars. Donc, vous voyez un petit peu, il y a eu injection de nombre de projets qui ont amélioré sensiblement les conditions de vie de ces citoyens par rapport à l'adduction de potable, électricité, éducation, santé, ce qui a fait de ces territoires relativement améliorer beaucoup sur la situation de la population locale. Mais parmi les priorités, c'est les voies de communication, le transport essentiellement, M. Majid Saada, puisque nous avons vu, au niveau de rencontres qui ont été organisées avec la société civile, on parle surtout de la question de désenclavement de ces localités. Certaines zones frontalières posent ce problème un peu plus accru que les autres, parce qu'on distingue les zones frontalières du nord du haut plateau qui sont relativement bien desservies. Les zones du sud posent ce problème de désenclavement, mais il y a un programme de désenclavement, vous voyez un petit peu par rapport à déjà le doublement de la tronc saharienne qui va être jusqu'au fin fond de l'Afrique subsaharienne. On a aussi les deux boucles ferroviaires, Est et Ouest, la ligne Oran-Béchard-Tindouf qui va aller éventuellement sur la Mauritanie. On a également la boucle de l'Est qui va jusqu'à Hassim-Saoud et un peu plus bas jusqu'à Bourgla. Alors cette attractivité va encore connaître un essor avec la mise en œuvre des zones franches décidées hier par le président de la République et annoncées publiquement, M. Medjid Saad. Absolument. Les zones franches décidées par M. le président de la République hier dans le cadre de la réunion du Népad. Déjà avec les cinq... Avec les cinq annoncées. La première, c'est la Mauritanie. C'est l'Afrique subsaharienne, Niger et Mali. Viendra après la Libye et la Tunisie. C'est des zones qui vont dynamiser déjà les zones frontalières où est-ce qu'elles seront déjà localisées et bien sûr irriguer l'Afrique et l'Afrique subsaharienne à partir des échanges transfrontaliers. D'ailleurs, l'un des axes les plus importants que nous étudions dans le cadre des études sur les zones frontalières, sur le développement endogène de ces zones et bien sûr l'ouverture sur les pays voisins dans des bonnes conditions. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi, partant de ce que vous déclarez à l'instant, puisqu'on parle bien sûr de cette attractivité des zones frontalières, d'Est en Ouest pratiquement, M. Saada, est-ce qu'il faudrait aussi mettre en place avec les régions frontalières ou les pays frontaliers des feuilles de route pour le développement de ces zones pour permettre aussi un meilleur échange et attractivité ? Absolument. Du point de vue commercial ? Effectivement. Parce qu'il y a des traditions aussi au niveau de ces... Il y a des traditions d'échanges commerciaux entre les pays... entre l'Algérie, ces pays voisins subsahariens, les pays la Tunisie et la Libye. Mais cet échange commercial s'est amélioré vu que les moyens se sont développés et même les produits échangés se sont développés. Maintenant, il faudrait, à partir de ces huiles frontalières, faire des plateformes logistiques afin de voir avec le pays africain les échanges commerciaux plus modernes et plus exigeants en matière de développement. Mais est-ce que la feuille de route qui a été tracée avec la Tunisie pourrait être aussi une feuille de route référence pour les autres pays frontaliers ? Monsieur Saada, puisqu'aujourd'hui, on va pratiquement d'ici... Il y a quelques jours, on a remis, c'est-à-dire cette feuille de route qui se décline sur plusieurs aspects de développement et d'échange entre les deux pays au niveau de ces zones frontalières pour les régions qui sont au niveau de ces localités, comme par exemple Soukharas, Tébessa et les autres. Vous faites bien de le dire parce que je vous rappelle qu'il y a eu la première rencontre de la commission mixte qui s'est déroulée les 29 et 30 janvier dernier sur la présidence des messieurs les ministères de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur algérien, le ministre de l'Intérieur tunisien et qui a regroupé les cinq huiles frontalières algériennes avec les sept huiles frontalières tunisiennes dans lesquelles une feuille de route a été tracée sur des échanges commerciaux, sur les échanges d'expérience, sur la lutte contre les incendies de forêt, les risques majeurs. Donc c'est une feuille de route qui va être déclinée en projet entre les huiles frontalières algériennes et les huiles frontalières tunisiennes avec bien sûr une rencontre d'évaluation tous les six mois. Et c'est une feuille de route également qui va permettre les échanges commerciaux avec le pays voisin, la Tunisie et qui va être déclinée aussi avec d'autres pays voisins si cela est faisable. Avec une zone de libre-échange commune au niveau bien sûr des régions de Talb al-Arabi et de Hezawa. Oui, c'est l'une des recommandations de cette rencontre, d'une zone de libre-échange et bien sûr les améliorations des postes frontaliers qui relient la Tunisie ou l'Algérie à la Tunisie. Alors quand on parle bien sûr de cette attractivité de nos territoires au niveau des zones frontalières, les actions essentielles engagées actuellement. Vous avez parlé bien sûr d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens au niveau de ces localités. La priorité c'est le désenclavement. Vous avez parlé bien sûr du raccordement à l'électricité, à l'eau également. Vous avez parlé des moyens de transport, vous avez parlé de logement. Est-ce qu'il faut prendre en considération toutes ces spécificités de façon rapide puisqu'on est passé bien sûr d'une zone d'ombre à aujourd'hui au programme spécifique décidé par le président de la République et ce fut bien sûr la priorité de ces priorités lors de sa prestation de serment. Monsieur Majid Saad. Vous savez les zones frontalières, c'est des zones... Et dans sa feuille de route également. Oui, oui, oui. Les zones frontalières ont des caractéristiques différenciées entre les zones frontalières du nord, des au plateau et du sud. Les zones frontalières du nord, c'est des zones qui sont caractérisées par quand même un développement assez rapide et qui possèdent des potentialités extraordinaires en matière d'agriculture. Les zones des hauts plateaux, c'est en matière d'élevage et les zones du sud, c'est en matière de minerais et de tourisme. Pour le minerai, je citerai un exemple, c'est le grand projet, le méga projet de Blad El Hadba, Tébessa, qui va non seulement développer les zones frontalières, mais c'est un projet d'envergure nationale. Ce projet, il va créer déjà, lors de sa construction, 12 000 emplois et à terme, on fasse d'exploitation environ 6 000 emplois et plus tard, 24 000 emplois indirects. Vous savez, c'est un méga projet. Ce projet également va dynamiser toute la région Est du pays avec l'éploitation du gisement de phosphate de Blad El Hadba et de Jbel Ankh, la transformation chimique des phosphates à Wad El Kébrit, la fabrication des engrais à Hajar-et-Soud dans la wilayah de Skikda, les installations portuaires dédiées au niveau du port de Ankhaba, l'entreprise ferrovière qui va augmenter sa production d'environ 2 000 wagons de chemin de fer pour le transfert de phosphate. Donc vous voyez, c'est un grand projet intégré qui va non pas développer les wilayahs frontalières, mais également tout le territoire national et tout, je dirais, toute cette région. Même principe au Gardjubilat du côté de Tindouf ? Absolument. Le Gardjubilat aussi, avec ce méga projet d'exploitation minier. Donc c'est le développement des engrais et surtout au niveau de ces espaces-là est un avenir florissant. Et non pas pour la fixation de la population en place, mais également attirer les populations du région du nord des Haut-Plateaux. Vous savez que la problématique en matière d'aménagement du territoire, c'est 64% de la population algérienne vit sur 4% du territoire, alors que 80% du territoire sud n'est peuplé que de 10% de la population. Donc ça sera des projets très attractifs, fixation de la population, création de l'emploi et développement économique. Alors l'attractivité, c'est synonyme aussi de développement des activités industrielles et économiques pour permettre bien sûr le développement de ces localités. Monsieur Saïda, puisque vous avez l'Algérie qui est le plus grand pays du pourtour méditerranéen et de l'Afrique et qui partage un total de 6 343 kilomètres de frontières terrestres avec 7 pays voisins. Exact. Dans la Tunisie, la Libye, la Mauritanie, le Mali, le Sahara occidental également et le Niger. Effectivement, c'est l'un des rares pays au monde où il y a 7 pays frontaliers. On a donc 7 pays frontaliers, on a ce linéaire de ces 1 400 kilomètres, on a 16 wilayas, 57 communes et donc des potentialités économiques et intéressantes de l'agriculture, des forêts, du tourisme, de l'artisanat, de l'élevage. Donc, toutes ces potentialités seront mises en exergue par les études qu'on est en train d'élaborer pour ces enfrontalières, pour la création de l'emploi et la médiation des conditions de vie des populations et bien sûr création de richesses et fixation des populations en place. Alors, bien sûr, quand vous parlez, bien sûr, de l'attractivité de ces territoires, c'est tenir compte aussi des spécificités de chaque localité, de chaque région, M. Saada, puisque vous avez parlé du côté de Tébessa des minerais, de fer, vous avez parlé aussi de Garajbila, du côté de Tindouf, il y a aussi d'autres richesses qu'il faut absolument, par exemple, exploiter du côté de Timiaouine, Timzawatine et les autres localités, à Insala, par exemple. Effectivement, on se base sur des études qui ont été faites par différents secteurs en matière de gisements miniers, d'agriculture, de tourisme, pour proposer des projets intégrés. Par exemple ? Timiaouine, Timzawatine ? Timiaouine, Timzawatine, il y a des gisements miniers sur lesquels, éventuellement, des indices très intéressants qu'il faudrait exploiter. On parle de l'or ? Oui, on parle de l'or, on parle des terres rares, on parle de... Il faut les exploiter, ne pas les laisser en jachère. Absolument, absolument. Et du point de vue développement, on travaille sur quatre niveaux. Il y a la bande frontalière, c'est-à-dire, à mesure des conditions de vie des populations qui sont juste à la bande frontalière, on parle de la commune frontalière, de la wilaya frontalière et même de l'espace ou de la région frontalière. Donc, il y a des projets intégrés et des projets intégrateurs pour l'ensemble de ces espaces. Mais occuper les territoires, c'est une question aussi de sécurité nationale, M. Saad. Effectivement, là, vous me donnez... Ça, c'est le point. Vous me tournez la perche pour déjà, chapeau bas à l'ensemble des corps de sécurité qui est en train de sécuriser notre territoire national, mais également, la population en place va aider ces corps de sécurité. Un territoire qui n'est pas occupé par son population... Il est perdu. Il est perdu, voilà. Alors, M. Majit Saada, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, revenir bien sûr sur l'attractivité des territoires, mais il y a des données qu'il faut opérativement prendre en considération quand on sait que pratiquement les zones frontalières, c'est aujourd'hui l'équivalent de 39% du territoire qui n'est occupé que par moins de 3% de la population. C'est des indicateurs aujourd'hui qui vous préoccupent, qui vous inquiètent ? Énormément. Comme vous venez de le dire, bien sûr, les 39% du territoire national, c'est des enfants à l'est, c'est-à-dire un grand espace qui n'est occupé que par moins de 3% de la population, alors que le territoire national est un territoire continent, comme on le dit. Néanmoins, 64%, je le répète encore, 64% de la population vit sur 4% du territoire. L'une des lignes directrices du schéma national d'un territoire, c'est le rééquilibrage territorial. Donc, on essaie de mettre en place des infrastructures interactives et le développement des zones frontières ainsi que l'ensemble des zones, je dirais, inoccupées pour attirer ou fixer la population en place et attirer d'autres populations du nord. Parce que, on le dit dans le cadre du schéma national, l'option de développement de l'Algérie, c'est vers les plateaux du sud. Et bien sûr, ces zones frontalières doivent impérativement avoir, comme on vient de le voir, des projets de développement intégrateurs et créateurs de richesses. Mais qu'est-ce qui a fait que les Algériens désertent ces localités aujourd'hui, M. Medjid Saada ? C'est parce qu'on les a pratiquement laissés à l'abandon. Il faut se dire, à un moment donné, les vérités. Oui, c'est... Il n'était pas prioritaire ? Pas que. C'est-à-dire que la peur... Je dirais que les zones frontalières, l'instar des zones de montagne ou les zones intérieures du pays, c'est... On était... Il y a un exode effréné depuis l'indépendance à nos jours. Il y a un double exode. Il y a l'exode agricole et l'exode rural. L'exode agricole, les gens ont déserté un petit peu le métier lié à l'agriculture. Mais heureusement, ces dernières années, il y a un retour à la terre, il y a un retour à ce développement grâce au développement, c'est-à-dire à l'accompagnement de l'État et l'amélioration des conditions et l'aide aux agriculteurs. Et l'attérêt de la ville, ça a été toujours l'attrait urbain. La ville a toujours primé sur la campagne. On a 70% de la population algérienne qui vit dans les villes. Et si la tendance continue, on aura 80% de la population algérienne qui sera dans les villes d'ici 2030. Donc, il y a des programmes, d'ailleurs, je le citerai encore, le programme de M. le Président de la République relative aux zones d'ombre qui a quand même amélioré énormément les conditions de vie dans ces zones-là, dans les zones rurales, dans les zones de montagne, dans les zones frontalières et qui a fait qu'il y a le retour à ces zones, il y a le repeuplement de ces zones et bien sûr, il sera accompagné d'un programme économique dynamisant les potentialités et les atouts de ces zones. Donc, la volonté politique, c'est d'inverser cette tendance de réoccuper ces territoires aujourd'hui en mettant en place tous les mécanismes nécessaires pour bien sûr assurer cette attractivité. Vous avez engagé des études, qu'est-ce qu'elles révèlent aujourd'hui, M. Majid Saad ? La volonté politique au plus haut point. Au plus haut point. Les études que nous menons aujourd'hui, on a fait un constat sur l'état actuel des zones frontalières, bien sûr, le fait que ces zones soient éloignées des zones urbaines, des zones de dynamique économique. Il y a des petits retards dans le développement, des enclavements dans les infrastructures. donc ces études en premier lieu ont tendance dans le cadre des programmes que nous allons élaborer à l'atout premier c'est de stabiliser les populations et renforcer le développement socio-économique de ces zones en améliorant bien sûr l'accessibilité, en améliorant les atouts économiques de ces zones et en améliorant les conditions de vie des citoyens et d'en faire des territoires attractifs au lieu que ça soit répulsif comme ça a été le cas il y a quelques années. Toutes les régions bénéficient justement de ces programmes de développement sans exception monsieur Saada puisque vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui à Nodroma du côté de Tlemcen est-ce qu'on est concerné également par ces programmes de développement ? Je l'ai dit toutes les régions frontalières bénéficieront de ces études on a neuf zones frontalières neuf études sont en train d'être élaborées et notre engagement vers le développement de ces zones on a le développement je l'ai dit dans les localités frontalières la commune frontalière la huillardée frontalière donc toutes ces régions frontalières au long de leur programme est un programme d'action un plan programme c'est-à-dire dans le temps il y a le programme d'urgence à court terme des programmes à moyen terme et bien sûr pour les projets structurants à long terme alors vous avez parlé des neuf zones vous pouvez nous les décliner rapidement pour que les auditeurs qui nous suivent ce matin puissent comprendre et se sentent concernés monsieur Saad on a trois zones au nord le littoral oriental on a le tel oriental et le tel occidental donc la wilaya de Tarf la wilaya de Naama et la wilaya de Tarf la wilaya de Tébessa Sogaras et on a le haut plateau est le haut plateau ouest le sud-est le grand sud-est et le grand sud alors ces zones que vous avez décliné un instant est-ce qu'elles vont bénéficier aussi par rapport aux études que vous avez engagées au niveau bien sûr des structures du ministère de l'Intérieur entre autres avec le CINEAP est-ce qu'on peut considérer qu'ils vont bénéficier aussi d'un découpage administratif sur le moyen et le long terme est-ce que cette vision est programmée aujourd'hui puisqu'on a procédé bien sûr par les régions du nord celle du sud et aujourd'hui des hauts plateaux mais est-ce qu'on pourrait aller aussi vers les zones frontalières également monsieur Mehdi Tsaïda comme vous le savez le découpage administratif il y a eu la création des dix wilayas du sud puis il y a eu la création des nouvelles wilayas déléguées des hauts plateaux et ces wilayas éventuellement recevront des équipements et les infrastructures adéquates pour être des wilayas à temps plein dans les prochaines années et la décision appartiendra aux plus hautes autorités du pays dont décidez mais certains vous disent aujourd'hui quand on développe par exemple des zones de développement on s'intéresse essentiellement aux chefs lieux des wilayas et rarement les localités éloignées quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ou alors vous prenez en considération tous ces aspects là pour ne laisser aucune collectivité locale à travers le territoire national en rade puisque le droit au développement est constitutionnalisé le président l'a maintes fois rappelé effectivement nos études se focalisent également sur la bande frontalière les mechtas les petits villages les petits éloignés pour asseoir un développement harmonieux de ces espaces tout en tenant compte de leurs spécificités absolument chacune de ces petites régions a ses spécificités et selon les potentialités de cette région on procédera à la mise en place d'un plan programme de développement socio-économique basé essentiellement sur les potentialités de cet espace alors quand vous parlez de cette valorisation par rapport justement à l'exploitation des ressources au niveau de ces localités de ces régions les investissements étrangers vont aussi apporter une dynamique au niveau de ces localités vous avez cité par exemple des projets structurants dans lesquels sont aussi des partenaires étrangers effectivement le Raj Bilat par exemple absolument le Raj Bilat et le Bled El Hadba le chemin de fer que nous allons réaliser effectivement jusqu'à l'extrême sud du pays exactement la loi sur l'investissement aussi et le partenariat public-privé donc tous ces projets vont être éventuellement programmés dans un futur proche et ouverts aux investissements nationaux et étrangers ce qui fera de ces espaces des espaces attractifs qui contribuera énormément au développement alors consolider ces actions c'est prioritaire également vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit toutes les actions mises en place sont salutaires aussi bien pour les citoyens que pour le pays mais le plus important c'est de les consolider dans le temps à défaut elles deviendront l'ombre d'elles-mêmes quelle est votre réponse justement par rapport à cette question vous prenez en considération cela monsieur Saada oui d'ailleurs l'ensemble des études qui ont tenté que nous réalisons au niveau du territoire que ce soit au niveau des enfants orientalière ou autre sont des études qui sont bâties avec l'ensemble des secteurs et l'ensemble des collectifs locales afin de que ce soit multisectorière et que ce soit des projets pérennes qui ne disparaîtra comme disait l'auditeur donc c'est des projets qui vont durer dans le temps et qui vont vraiment changer le visage de ces régions Les priorités d'intervention monsieur Saada puisque la priorité aujourd'hui c'est l'amélioration des conditions de vie des citoyens et le président il a rappelé le citoyen c'est l'alpha et l'oméde Absolument les priorités de l'état sont bien sûr stabiliser la population en place avec l'amélioration des conditions de vie la création des micro-zones industrielles et d'activité l'accompagnement des jeunes diplômés la valorisation des ressources locales l'inscription de ces zones dans les échanges transfrontaliers le désengagement de ces zones donc c'est un programme multidimensionnel qui bien sûr changera et améliorera le développement de ces espaces à court et moyen terme Alors autre question que je voudrais bien sûr aborder avec vous quand vous parlez bien sûr de tous ces projets aujourd'hui avec les priorités vous associez également la société locale Absolument Lors de Parce qu'on a vu le ministre de l'intérieur des collectivités locales se déplacer au niveau de ces zones et entretenir des rencontres avec les représentants de la société civile Alors l'ensemble des études qu'on élabore au niveau du ministère relative à l'émergement titoire sont validées à deux niveaux il y a le niveau central avec l'ensemble des secteurs concernés des institutions nationales et au niveau local au niveau des wilayettes où sont réunis l'ensemble des acteurs du développement local c'est à dire les walis les élus locaux la société civile les institutions les universités et également c'est donc la société civile joue un rôle très important c'est on ne peut pas faire un développement sans tenir compte de la société civile et de son avis de ses besoins Donc on change aujourd'hui d'approche c'est les citoyens qui aujourd'hui c'est à dire dictent ou demandent leur développement et ce n'est pas l'administration qui fixe ce qu'elle doit faire parce que souvent par le passé c'était des erreurs d'approche qui ont fait que tous les projets étaient avortés On change d'approche aujourd'hui Absolument Donc avant d'élaborer je vous dis que c'est une étude qui sont faites sur trois phases la phase diagnostique la phase programme et la phase ce qu'on appelle la phase tableau de bord avant d'élaborer tout rapport de phase des enquêtes se font au niveau du terrain des réunions se font au niveau local avec l'ensemble des citoyens avec l'ensemble des partenaires au niveau local et de cette base là émanent des projets émanent des idées de projets qu'on élabore dans le cadre de nos rapports Les clusters de développement aujourd'hui sont maintenus ou ils ont été complètement abandonnés ? Monsieur Saada puisque nous savons que le Sénat le schéma national d'aménagement du territoire avait été adopté pratiquement en 2010 mis au fond des tiroirs jamais sorti que depuis 2020 Alors pour le schéma national d'aménagement du territoire je vous annonce que ce schéma vient d'être actualisé il est en cours de discussion au niveau du secrétaire général du gouvernement après un rapport d'évaluation la première réunion s'est tenue hier bien sûr il tient compte des nouveaux défis auxquels notre pays va faire face la numérisation des territoires les nouvelles énergies le développement local donc beaucoup de choses ont été faites qui ont été révélées par le rapport d'évaluation en matière d'infrastructures de base en matière de développement de services néanmoins il révèle que la logique sectorielle a primé sur la logique territoriale Qu'est-ce que vous entendez par la logique sectorielle par rapport à la logique territoriale ? C'est que beaucoup d'infrastructures ont été faites dans le cadre des secteurs mais en tenant compte du développement par exemple on a cité les zones frontalières on a fait des routes on a fait des autoroutes mais il y a certains territoires qui n'ont pas bénéficié autant que les territoires déjà développés c'est-à-dire le nord du pays Alors mais cette nouvelle vision qu'est-ce qu'elle va apporter de plus par rapport à la première copie qui n'a jamais été mise en vigueur M. Majid Saada et vous savez bien puisque vous suivez ce dossier depuis pratiquement une vingtaine d'années Vous savez que le SNAT est toujours en vigueur donc le nouveau SNAT jamais appliqué Le SNAT est toujours en vigueur c'est que la vision du SNAT reste toujours valable jusqu'à aujourd'hui Il est bâti sur quatre lignes directrices la durabilité l'attractivité le rééquilibrage et l'équité On vient de rajouter une cinquième ligne directrice dans le nouveau SNAT qui est la gouvernance territoriale mais qui était diffuse dans les autres lignes directrices auparavant et la ligne directrice c'est donné plus de prerogatives au Wally et au président d'APC d'ailleurs il y a le code il y a la loi sur la commune et la loi sur la wilaya qui est en train d'être finalisée au niveau du ministère de l'Intérieur qui donne des prerogatives Tout le monde l'attend Absolument qui donne de nouvelles prerogatives au PAPC et au Wally qui deviendraient non pas des administrateurs du territoire mais beaucoup plus des gestionnaires du territoire des managers des gestionnaires du territoire et qui participeront d'une manière très active au développement de leur territoire par des marketing territorial par la promotion de l'investissement au niveau de leur territoire Mais la question primordiale au niveau de ces localités c'est la richesse et l'exploitation des richesses quand il n'y a pas de zone d'activité industrielle donc il n'y a pas de revenu pour les collectivités locales comment les financer aujourd'hui ? Vous avez parlé de certains projets structurants qui ne sont pas encore arrivés ils arriveront dans les prochaines années en attendant qu'ils arrivent quels sont les moyens qui sont mis en place par l'état pour booster ces localités il faut mettre la main dans la poche impérativement également monsieur Majid Saada pour apporter bien sûr cette richesse au niveau des collectivités locales puisque le président de la république il l'a dit sur les 1541 communes nous avons plus de 900 qui sont dans une situation de pauvreté pauvreté parce qu'on n'a pas optimisé l'exploitation des richesses locales absolument on a d'ailleurs pour certaines parce qu'elles sont riches oui pour certaines communes il y a ce qu'on appelle pour l'ensemble des communes il y a le programme d'appui socio-économique des communes les ex-PCD je citerai un chiffre pour les zones frontalières il y a eu 2235 projets qui ont été financés dans ce cadre là avec 24 milliards de dinars mais quel type de projet ? des types de projet de développement socio-économique au niveau de ces communes et également les subventions accordées sur la caisse solidarité de garantie des cultures locales qui est de quel ordre ? qui alors pour 2023 les montants de subventions et d'équipements sont de 23 milliards 332 millions de dinars et pour 2024 uniquement pour la dotation de 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 développement donc il y a 19 millions 350 millions de dinars donc vous voyez un petit peu que même les communes qui n'ont pas encore de ressources sont bénéficiaires de développement subventionné dans le cadre soit du PCD soit du cadre de la caisse alors quand on parle de pauvreté de certaines collectivités locales vous qui connaissez bien le SNAT qui l'avait développé depuis pratiquement une vingtaine d'années peut-on réellement parler de pauvreté quand on sait que ces localités sont extrêmement riches dans les sous-sols ? Monsieur Majid Saad il y a de l'eau pour l'agriculture l'albien on en a pour 5000 millions d'années pour les auditeurs qui nous suivent ce matin nous avons aussi les minerais qui sont en train d'être exploités qui étaient abandonnés et laissés en jachère pendant ces années et nous avons également parallèlement à ça les terres rares absolument vous avez totalement raison moi je dis moi je suis fervent de l'adage qui dit il n'y a pas de communes ou de territoires sans avenir il y a des territoires sans projet donc on a un pays riche de différentes potentialités que ce soit en matière d'agriculture en matière d'eau en matière de minerais en matière de tourisme donc il faudrait que maintenant on passe à la mise en exergue en mise en valeur de toutes ces richesses et c'est là que je dirais le nouveau code communal et le nouveau code de Wilaya donnent des prorogatives aux Wali afin de développer leur territoire à partir de potentialités locales si on prend en considération les zones frontalières au niveau du sud du pays l'avenir c'est le sud monsieur Saad absolument moi l'avenir c'est les plateaux le sud le sud c'est une grande richesse de tourisme de minerais d'agriculture de nappe d'eau donc l'avenir de l'Algérie est dans ces plateaux et son sud pour le tourisme pourquoi ne pas le développer de façon optimale aujourd'hui monsieur Medjid Saada avec bien sûr des spécificités qui prennent en considération ces localités et ces régions puisque dès qu'on franchit la frontière du pays voisin c'est autre chose vous savez le tourisme au niveau de notre territoire c'est une affaire aussi d'agence privée l'état a tout fait les dernières décisions de donner le visa au niveau de la frontière a accentué et a amélioré je dirais l'attrait de ces territoires maintenant c'est au privé des agences de tourisme de faire leur travail c'est à dire de ramener le tourisme mais non pas d'exporter uniquement je m'excuse de le dire vers les territoires des pays voisins malheureusement c'est ce qui se produit au niveau des agences de voyage les produits par exemple locaux les produits du terroir les produits de l'artisanat ont besoin de touristes effectivement parce qu'on vit généralement des produits du terroir et des produits de l'artisanat au niveau de ces localités frontalières aujourd'hui on parle de l'industrie même le troc aujourd'hui on parle de l'industrie touristique c'est à dire c'est une industrie qui fait travailler de l'emploi direct et de l'emploi indirect du chauffeur les huiles essentielles du chauffeur de taxi à l'hôtel à la restauration les guides touristiques les guides touristiques les produits de l'artisanat les produits comme vous le citez les produits de cosmétiques naturels à base de produits de forestiers donc c'est des produits intégrés l'industrie du tourisme est un produit comme l'arganier par exemple comme l'arganier comme les huiles essentielles très sollicité effectivement de différents produits par les laboratoires de cosmétiques exactement de renom effectivement alors la question de l'auditeur il faut sauver entretenir d'abord et en urgence le patrimoine existant pour aller vers de nouvelles réalisations quelle est votre réponse justement par rapport à cette question est-ce qu'il faut d'abord sauver ou il faut réaliser en même temps moi je suis pour les deux les deux l'un ne va pas sans l'autre on a un patrimoine culturel et historique à sauver et on a bien sûr des infrastructures à mettre en place des hôtels des restaurants et l'amélioration des conditions du tourisme quand ils viennent chez nous alors cette ouverture vers les pays frontaliers est-ce qu'il s'agit de la vente ou achat avec nos voisins ou il s'agit carrément d'un troc avec eux et avec nous les deux les deux puisque le troc il existe encore absolument il existe encore il y a certains produits qui sont dont le ministère du commerce a pris en place la liste de ces produits qui sont échangés avec les pays voisins puisqu'on a vu à Taman Rasset par exemple vous avez l'ananas à un prix très bas parce qu'il est troqué contre bien sûr les dates autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui les spécificités de ces localités doivent être impérativement préservées également monsieur Medjid Saada puisque nous avons vu qu'il y a certaines traditions qui diffèrent carrément des autres localités des autres régions du pays quelle est votre réponse je parle pratiquement spécifiquement des régions du sud effectivement notre territoire est un territoire vaste où chaque localité a des spécificités culturelles et je dirais qu'il faudrait préserver et développer donc il y a des au niveau des régions de la montagne il y a des spécificités des hauts plateaux également et bien sûr les régions du sud c'est un je dirais florissant de ce genre de développement culturel alors tout ce que vous avez dit c'est une mise en oeuvre concrète aujourd'hui monsieur Medjid Saada c'est les priorités on est en train de les mettre en oeuvre puisque vous avez ce commentaire de l'auditeur qui vous dit pourquoi quand j'entends votre invité parler on croit entendre un rêve qui est irréalisable quand on parle des zones frontalières alors que moi personnellement j'habite dans une zone frontalière qui est aujourd'hui pauvre et qui ne recèle aucune attractivité quelle est votre réponse justement par rapport à cet auditeur il n'y a pas de rêve réalisable il y a des projets réalisables donc éventuellement le développement se fait par l'état accompagnateur et également par la population locale qui doit aussi également prendre en charge la mise en oeuvre de ces projets qui sont définis dans le cadre de ces études la santé c'est un domaine et un secteur prioritaire également au niveau de ces localités à travers tout le territoire national monsieur Saada effectivement la santé des populations doit être prise en charge c'est déjà pris en charge par rapport à certaines régions et bien sûr nous dans le cadre de et nous avons les forces de l'ENP qui sont présentes là-bas qui viennent en aide sur le plan sanitaire à ces populations exactement elles font un travail extraordinaire du point de vue social et sécuritaire et nous avons proposé dans le cadre des études sur les enfants intérieures un grand hôpital par exemple Atamanra 7 qui doit quand même vous savez avec l'immigration clandestine pour lutter contre les maladies subsahariennes qui éventuellement peuvent rentrer au pays et bien sûr il faut prévoir aussi des moyens de transport modernes comme l'hélicoptère pour transférer les malades parce que les distances sont importantes au niveau de ces régions alors quel mécanisme pour le mieux valoriser aujourd'hui ce nouveau SNAT dont vous avez parlé qui est au niveau du SGG où vous étiez en réunion hier je vous ai sorti de la réunion justement oui donc le nouveau SNAT une fois qu'il sera approuvé par la loi il faudrait que maintenant l'ensemble des secteurs et l'ensemble des collectivités locales le mettent en oeuvre et je crois que ça c'est une stratégie nationale d'armée et c'est l'avenir de l'Algérie d'ici 2030 les hausses des températures pendant les périodes de pique en été ne peuvent pas être aujourd'hui une contrainte au niveau de ces localités notamment celle du sud du pays monsieur Majid Saada ben écoutez les hausses de température c'est dû au changement climatique maintenant notre pays doit vous prenez en considération tous les aspects parce qu'il y a le déplacement de la population en raison justement de cette aridité sévère effectivement on prend en charge on parle même dans certains pays frontaliers de famine qui pourrait sévir maintenant nous en matière de changement climatique on propose des méthodes d'adaptation par rapport au changement climatique revoir les modèles de construction parce qu'on a transposé le béton au niveau de ces régions c'est ça le temps c'est l'une des premières raisons d'ailleurs le fait qu'on a oublié un petit peu notre 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 oui notre culture de construction saharienne à l'exemple ce qui se fait par exemple un modèle à Gardaïa et à Eloued donc il y a une il y a une architecture il y a une trame saharienne qu'il faudrait développer au niveau de toutes les localités sahariennes afin de lutter contre cet excès de chaleur et de lutter contre le gaspillage énergétique qui consomme énormément en matière de climatisation alors l'investissement c'est une priorité des priorités aujourd'hui monsieur Majid Saada pour créer bien sûr de la richesse et des emplois au niveau local également effectivement il n'y a pas de développement sans l'investissement et l'investissement maintenant libre cours également au privé d'investir dans ces espaces parce que vous les orientez vers ces espaces effectivement on les oriente vers il faut les aménager l'état fait ce qu'il doit faire en matière d'aménagement parce que l'infrastructure de base est mise en place donc maintenant c'est au secteur privé d'aller s'installer et de développer l'économie régionale monsieur Majid Saada merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt merci également au revoir merci